Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2024 pour le signe du Scorpion. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Scorpion. Je vais d'abord tirer l'Arcane Majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'Oracle pour les six prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, l'escorpion pour les interprétations. Sur ce semestre, ce que je ressens profondément pour vous, c'est un semestre comme beaucoup de signes de transformation, de nouveaux départs, d'alignements. Il y a quelque chose de très fort qui vient pour vous sur ce semestre de façon évidente. Sur le mois d'avril, vous avez le fou, il nous parle, ce fou, ce mât, d'un nouveau départ, d'un redémarrage. Ça peut être sur certains dossiers de votre vie, ça peut être des changements beaucoup plus profonds. En tout cas, l'idée d'aller vers sa vérité, vers son unicité. Il va y avoir le 20 avril la conjonction Jupiter-Uranus de façon parfaite. Elle est déjà active au moment où je fais le tirage, mais Jupiter va continuer de se rapprocher d'Uranus le 20, pour être à la conjonction parfaite le 20 avril, à l'opposé de votre signe. Ça, ça va vous amener à regarder les choses, le désir profond que vous avez de faire évoluer les choses, de vous ouvrir à plus de liberté. Et cette prise de conscience, elle vient là, sur le mois d'avril. Il va y avoir une évidence pour vous, un désir de redémarrer. Sur le plan personnel, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan relationnel, dans la famille, avec les amis, dans le couple, dans votre vie sentimentale plus globalement. Également sur le plan professionnel et occupationnel, quelque chose va changer. Vous changez un curseur, vous le déplacez. Pour moi, il y a quelque chose aussi qui va se connecter à votre vérité intérieure profonde. On en parlera après avec la lecture de l'oracle, mais c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de terriblement, extrêmement aligné en vous sur ce mois d'avril. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel pour se réaliser, ça c'est très clair. Ça peut amener des défis quand même, parce qu'il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver. Donc ça peut bouger. Les énergies uraniennes, elles nous appellent aussi à accompagner le changement, les surprises, l'inattendu. Mais vous en avez envie, en fait, vous en avez besoin. Donc Sema nous annonce effectivement cette espèce de reset, un recommencement dans un certain domaine de votre vie. Voilà. Pour aller vers un plus grand équilibre et vers peut-être des projets que vous désirez mettre en place depuis longtemps. Quelque chose que votre âme vous appelle à explorer. Sur le mois de mai, alors voyez, on parlait de d'âme, de spiritualité. Il y a décidément sur ce premier, ce trimestre, ce deuxième trimestre de l'année 2024, un parcours initiatique. Quelque chose qui se joue sur le plan spirituel, si ça vous parle. La tempérance ici nous parle de se sentir encore davantage aligné, de rassembler, de fusionner, d'équilibrer sa polarité masculine et sa polarité féminine. De trouver son centre, d'être dans ce cheminement d'élévation de soi, de construction de son temple intérieur. Saturne continue d'être au trigone de votre signe en poisson et stimule vraiment cette canalisation, cette force pour aller vers ses projets et vers cette croissance intérieure très forte. La tempérance nous parle quand même aussi de patience, de prendre le temps qui est nécessaire. Et c'est vrai que vous allez avoir des énergies opposées à votre signe. Avec Vénus qui arrive le 29 avril, elle arrive à l'opposé de votre signe en taureau. On aura eu aussi une rétrogradation de Mercure sur tout le mois d'avril. D'accord ? Avec une reprise du mouvement direct le 25. Donc ça peut, d'une certaine manière, même s'il y a ce désir d'avancer sur le mois d'avril et ces avancées qui vont être là, il peut y avoir un sentiment aussi de devoir encore patienter sur certains dossiers. Vous allez prendre le temps nécessaire pour vous accorder, vous aligner. Donc à un moment, peut-être qu'il ne va pas se passer beaucoup de choses, mais intérieurement en fait, c'est intérieurement qu'il va se passer beaucoup de choses. C'est peut-être qu'à l'extérieur, les choses sont en train de se préparer pour vous et vous vous réaligner pour accueillir ce qui va venir vers vous. Et alors à mon sens, ça vient sur le mois de juin avec le chariot. Le mois de juin nous annonce une avancée, une avancée forte en soi. D'accord ? Déjà, il y a quelque chose d'un grand progrès en soi, Vénus qui arrive en cancer. Donc sur l'amour que vous vous portez, sur vos relations aux autres, sur l'harmonie que vous avez besoin de ressentir à l'intérieur de vous, Mars sera à l'opposé de votre signe. Mais je pense qu'il peut agir comme un catalyseur, comme un aiguillon en fait, pour vous pousser justement à avancer. Le chariot, c'est la détermination, c'est la volonté, c'est l'envie d'avancer avec tout ce que l'on a derrière soi aussi, ses origines, ses bagages transgénérationnels, d'en faire quelque chose. Sa famille aussi, vous êtes peut-être entouré, vous avez une famille de sang, vous avez peut-être fondé un foyer. Vous avancez avec tout le monde, tout le monde, vous emportez tout le monde avec vous dans un mouvement positif. S'il y a des choses négatives à transmuter, elles vont être dans une énergie de transmutation. On a ici cette volonté de Kundalini, cette guérison potentielle. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les énergies de cette carte-là. Donc il y a de la guérison, une compréhension de sa base, ses racines, ses origines. Quelque chose qui se réaligne sur le mois de juin. Vos projets peuvent prendre une dimension jamais atteinte. D'accord ? Il y a vraiment cette énergie de je suis volontaire, j'intègre qui je suis, je suis volontaire pour avancer dans ma vie, et j'avance. Vous attirez à vous ce que vous désirez. Simplement, je pense qu'il faut être aussi au clair avec vos racines, votre base, vos besoins. Là, on avait sur le mois d'avril un vrai désir de libération. Vous allez peut-être casser les codes, sortir de la boîte. Sur le mois de juin, on sent que c'est beaucoup plus apaisé. On est passé par l'étape de la tempérance du mois de mai. On a fait un retour en soi pour avancer de façon beaucoup plus stable et durable. Un peu en mode de tortue. J'avance fort, mais j'avance d'abord à mon propre tempo dans une intention de construire quelque chose. C'est ce que je ressens vraiment avec ce chariot. Sur le mois de juillet, vous avez l'étoile. Alors l'étoile, elle vous dit que vous êtes protégé. Déjà, ça c'est important. Il y a une protection. Le divin est à l'œuvre. Connectez-vous à la source pour aller capter ses messages. Ayez confiance aussi en un processus. Il va falloir être dans une énergie de lâcher prise, de croyance, de foi surtout, de foi. Et de croissance. Croire, voilà c'est ça. Croire, non pas... Ce n'est pas une histoire de croire. C'est une histoire d'avoir confiance en ses capacités. En l'idée que vous allez atteindre vos objectifs. Vos projets, vos espérances sont justes. Ne lâchez pas vos objectifs de vue. Ils sont en train de se mettre en place. Voilà ce que je ressens ici pour ce mois de juillet. Vous allez le ressentir. Si vous vous connectez au divin. Si vous vous connectez au divin en vous. Vous allez ressentir. Comment tout œuvre petit à petit pour vous mettre sur les bons rails. Avec les bonnes rencontres au bon moment. Les bons retards au bon moment aussi. Il y a pu y avoir des frustrations sur le début de l'année 2024. Mais là vous sentez que les choses ont leur juste tempo. Donc ça c'est très positif. Très très positif. Vous pouvez rêver grand, on me dit. Sur le mois d'août. Le mois d'août vous avez la carte du jugement. Qui nous parle de prise de conscience. D'un appel aussi à aller vers quelque chose qui est évident. Ça peut être sur le plan relationnel toujours. Il y a des prises de conscience ici. Par rapport à des relations qui ne correspondent plus. Ou qui sont au contraire des évidences dans votre vie actuelle. Ça peut être aussi par rapport à votre mission de vie. Il y a quelque chose de toute façon. Par rapport à vos projets. Par rapport à ce que vous construisez. Avec vos amis. Avec vos connexions. Avec votre réseau. Le réseau peut grandir aussi. Je ne l'en ai pas parlé là. Sur le mois de juillet. Il y a quelque chose d'une interconnexion. La famille s'agrandit. Et je pense qu'elle s'agrandit surtout par rapport à vos appuis. C'est une famille d'âmes qui grandit. C'est une famille de cœur. Peut-être la famille de sang aussi. Mais je le ressens moins là. Pour certains peut-être. Pour certains peut-être. En tout cas. Vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place. S'il en était besoin. Voilà ce qui ressort ici. Donc je reprends sur le mois d'août. Effectivement des prises de conscience. Quelque chose qui s'éclaire. Une évidence par rapport à des choix de vie. Qui sont maintenant les vôtres. Encore cette Vénus. Qui va être bien aspectée pour vous. Sur le mois d'août. Qui vous accompagne. Pour vous connecter à l'énergie du cœur. L'énergie du chakra du cœur. Pour aller vers votre équilibre intérieur. Vénus entre en Vierge le 5 août. Il y a une deuxième rétrogradation de Mercure. Qui vous impactera peut-être davantage. Mercure rétrograde en Vierge. Pour retourner en Lyon. Ça vient nous parler. Alors. Ça va dépendre un petit peu de votre thème de naissance. Mais globalement ça vient nous parler. Des prises de conscience. Par rapport à. Par rapport à. À ses planifications. Par rapport à ce qu'on avait prévu. L'organisation qu'on a pu mettre en place dans sa vie. Et puis aussi ça vient nous parler. De la vie sentimentale. Un recul. Une prise de recul. Une compréhension. Par rapport à une certaine liberté. Sur le plan sentimental. Une envie de respiration. Une aspiration. À la joie. Au bonheur. D'être avec les autres. Alors. D'être avec son autre. Peut-être sa moitié. De vivre un chemin. Harmonieux. De paix. En couple. Avec un sentiment amoureux pur. Mais aussi de rencontrer des personnes. Qui vont vous correspondre. D'être entouré de personnes positives. Qui sont dans un chemin de construction. De co-construction avec vous. Donc ça c'est Vénus en Vierge. Et Mercure rétrograde. Qui passent. Du signe de la Vierge. Au signe du Lion. Dans le courant du mois d'août. Sur le mois de septembre. Vous avez le soleil. Magnifique énergie. On voit que sur le parcours. Initiatique. Que je ressens très fort. Sur ce semestre. Septembre arrive comme une conclusion. Bienveillante. Positive. Joie. Chaleur. Bonne humeur. Bonheur. Qui arrive vers vous. Sur ce mois de septembre. Et clarté d'esprit. Ici on a vraiment une vision. Voilà. Comme une impulsion. Que. Ouais. Il y a un flash quoi. Il y a quelque chose. Qui est une évidence. Mais là maintenant. Les choses sur le mois de septembre. Elles vont s'éclairer. Ce sera beaucoup plus limpide. Pluton. Revient en marche rétrograde. Le 1er septembre. En Capricorne. Il revient au sextile de votre signe. Ça aussi. Ça aide à comprendre les choses. Dans votre énergie. Scorpion. Ça aide à comprendre les choses. En profondeur. A les regarder pour ce qu'elles sont. En plus. Vous avez Mars. Qui arrive le 4 septembre. Au trigone de votre signe. En cancer. Extrêmement positif. Pour vous booster. Pour vous donner envie d'agir. Par rapport à vos projets. Pour vous donner envie d'agir. Par rapport à vos aspirations. Par rapport à ce que vous voulez devenir. Ce que vous voulez attirer à vous. Et Vénus aussi. Qui entre dans votre signe. Le 23 septembre. Qui vous apporte l'équilibre émotionnel. Le bonheur. L'harmonie. Donc on voit que le mois de septembre. Pour vous sera extrêmement positif. Pour moi. Il arrive comme une forme de conclusion. De confirmation. Que tout le chemin qui sera parcouru. Sur ce semestre. Va vous apporter la lumière en vous. Va vous éclairer. Sur ce que vous désirez profondément. Ça ne veut pas dire que c'est un semestre désagréable. Pas du tout. Mais septembre arrive comme une conclusion. Comme un sommet. Dans votre cheminement. Avec son lot de compréhension. D'étapes. Vous allez vous sentir. Dans un chemin juste. Sur ce semestre. On va regarder maintenant. Le message de l'oracle. Alors voyez. On a parlé de divin. Vous avez ici l'invitation. Avec la nouvelle lune en poisson. A vous aligner. A vous accorder. Avec le divin. A vous connecter. A écouter vraiment. Les messages de la source. Qui transparaissent. Déjà. Dans votre quotidien. Par des synchronicités. Par des blocages. Ou des feux verts. Il peut y avoir des feux rouges. Des feux verts aussi. Qui vous disent. Ah tiens. Là. Voilà. C'est l'oeuvre du divin ici. Mais aussi. En vous. Il y a quelque chose en vous. Qui grandit. Vous êtes lumière. Vous êtes divin. Vous avez une part divine. A laquelle on vous invite. A vous connecter. Vous avez également. Alors. Je les prends dans le désordre. Mais. Ouais. Vous avez le soleil ici. Donc. Il confirme bien. Qu'il y a quelque chose de lumineux pour vous. Sur ce semestre. Joie. Plaisir. Force de vie. Succès. Vitalité. Et jeu. La vie est un jeu. Entrez dans un jeu. Aussi. Voyez-le comme une expérience. Un chemin. D'expérience. Comme un objet de curiosité. Et n'oubliez pas d'insérer dans votre quotidien. Le jeu. La détente. Le plaisir. La joie. Les bonnes choses simples. De la vie. Voilà ce que je ressens. Vous allez vous sentir. Très éclairé. Très lumineux. Plein de vitalité. Plein de positivité. Pour avancer sur votre chemin. Sur le semestre. Et d'ailleurs. Pour avancer. Voyez. Vous avez une nouvelle lune en bélier. On vous dit d'aller faire les choses. Allez-y go. Il y a Mars. Qui nous a parlé deux fois. Vous l'avez une fois en taureau. Oui là. Il est un peu. Voilà. Il vous aiguillonne. Et puis il y aura Mars en cancer. Qui va vraiment vous booster. Positivement. Pour agir. Même si un Mars en cancer. C'est une énergie un peu affaiblie. Bon. Vous allez en retirer le meilleur. Et vous êtes invité à avancer. À agir. Comme vous le désirez. Pour aller vers votre triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet. Qui vous tient à cœur. D'accord. Il y a quelque chose qui va être réussi. Sur ce semestre. Vous allez vers votre victoire. On a le chariot. Il y a énormément de cartes positives. De toute façon. Toutes elles sont positives. Ce cas. C'est qu'elles vous invitent. À entrer en vous profondément. Pour comprendre où vous en êtes. Et pour comprendre comment vous attirez à vous. Ce qui vous arrive. Donc. Voilà. Je pense aussi qu'une attitude optimiste et positive. Pleine d'espérance. Dans le sens de. Voilà. D'une vision positive. De ce qui vous attend. Ça vous amènera aussi. Ça fera venir à vous la réussite et la victoire. Qu'est-ce qu'on a après ? Ouais. Les actions. On vous invite avec la pleine lune en vierge. À prendre des actions inspirées. Donc. C'est vraiment d'être. C'est pas agir sur un coup de tête. Vous voyez. C'est vraiment prendre le temps. C'est vraiment prendre le temps de comprendre. Et de savoir pourquoi. En fait. Pourquoi vous sentez que vous avez besoin. Ou en tout cas. De prendre des décisions. De faire des actions en conscience. D'une certaine manière. Et vous allez sentir aussi. Voilà. Un matin. Vous vous dites. Ah bah tiens. Je vais faire comme ça. C'est aussi ça. L'inspiration. C'est peut-être. Le divin qui insuffle en vous. Cette énergie. Cette envie. Cette impulsion. De faire quelque chose de différent. Ou d'oser faire quelque chose que vous retardiez. Voyez. Il y a aussi ça. Cette connexion à. Je lâche le contrôle. On restera encore avec une Lilith en vierge. Qui justement invite à lâcher le contrôle. Mais aussi. On aura Lilith en balance. Et ça. Ça va se jouer. Ce changement. Ça se joue le 29 juin. Donc fin du trimestre 2. On change d'énergie sur la lune noire. La lune noire qui entre en balance. Et là on va changer de paradigme. On va être sur des discussions autour des masques. Les masques que l'on met en société. Les masques que l'on porte. Pour se conformer à ce qu'attend de nous. L'autre. La famille. La société. Etc. Et vous lavez le masque. Et vous avez aussi la manipulation. Donc il y a quand même aussi une question. Tout autour de. Comment je suis à l'autre. Comment je suis vis-à-vis de moi. Il est peut-être temps. Et de toute façon. C'est clair que vous avez envie de le faire. Et que vous le faites aussi. Possiblement. Déjà. Simplement. Vous savez. C'est une guidance générale. Donc elle va parler à différentes personnes. Qui en sont. À des niveaux différents. De leur évolution. Et qui rencontrent. Des étapes. Des épreuves. Différentes. Dans leur vie. Donc prenez. Si ça résonne. Par rapport à votre situation. Bien entendu. Donc le masque. Ici. Il vient nous parler. De. Comment. En montrant. Une fausse image. De vous-même. Vous vous éloignez. De votre véritable être. Donc. Ici. C'est un appel. À la vigilance. Par rapport à l'image. Que vous projetez de vous. À l'image. Que vous donnez de vous. C'est. Voilà. Si vous êtes en quête. De vous-même. Ça va être important. De vous montrer. Tel que vous êtes. Pour. Et de vous aimer. Aussi. Tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Parce qu'il y a aussi ça. On a l'énergie. De la compassion. Je vais en parler après. Et puis la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives. Et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc. On voit bien. Qu'il y a tout un travail intérieur. Ici. Autour de. Je me protège. Peut-être. Je mets un masque. Pour ne pas exprimer mes émotions. Pour ne pas être blessé. Mais en même temps. Peut-être. Je m'en veux. Et je. Voilà. Je nourris des pensées négatives. Des fétis. Par certains aspects. Sur une relation. Sur ce que vous. Vous faites. Il y a cet appel à la vigilance. Et puis. Cette manipulation. Peut-être. Peut-être. De l'extérieur. Il y a peut-être. Des gens. Aussi. Qui vous. Qui projettent. Leur. Leur anxiété. Sur vous. Leurs angoisses. Leurs pessimismes. Et ça. Ça va être important. Aussi. De le. De le toucher du doigt. Et d'en faire quelque chose. Moi. Je pense. Que. Avec toutes les cartes. Que vous avez. Sur tout le semestre. Vous allez pouvoir travailler. Sur ces énergies. Là. De manipulations. Pour vous en libérer. Il peut y avoir. Des prises de conscience. En particulier. Sur le mois d'août. Ici. Aussi. Cette connexion. A une communauté. Plus positive. Sur le mois de juillet. La tempérance. Qui vous ouvre. De nouveaux espaces. Aussi. Qui promet. D'aller explorer. De nouvelles personnes. De nouvelles communautés. Peut-être. De nouvelles cultures. Vous voyez. Pour sortir. D'énergies négatives. Et. Qui sont. Voilà. Qui sont très. Ancrées. Enfin. Ancrées. Fossilisées. On dit. Qui sont très coincées. Un petit peu. Dans leur routine. Et qui ne veulent pas sortir. De leur bulle. Et qui vous projettent. Un petit peu. Qui vous. C'est comme si. Elles vous aspirez. Elles vous. Viens pas. Pars pas. Ne t'émancipes pas. Reste avec moi. Dans ma noirceur. Dans ma négativité. Ça les sécurise. Voilà. Ça c'est un jeu. De manipulation. Alors. Je reviens. Je terminerai. Par la carte centrale. Qui est quand même. Au milieu. Donc fondamental. Mais on conclura par ça. Vous avez la rose mystique. Qui nous parle de compassion. De dévotion. D'humilité. D'humanité. Et de grâce. Vous êtes invité. A explorer. Le cœur. L'amour inconditionnel. L'énergie du cœur. Vis-à-vis de vous. De vous aimer. Inconditionnellement. Et après. De pouvoir ouvrir. Plus ou moins. En fonction de votre énergie intérieure. Votre cœur. A l'extérieur de vous. Vous avez peut-être de. De l'amour à donner. Une mission aussi. A mettre en place. A mettre en place. Une mission. En plus peut-être. De votre activité professionnelle. Ou de votre activité familiale. Enfin. Ce n'est pas forcément. Quelque chose qui devient central. Dans votre vie. Ça va dépendre de vous. Mais vous êtes sur un travail. Qui s'apparente. À un travail de lumière. Pour certains. Vous avez. De l'amour. A donner. De la positivité. A faire rayonner. Autour de vous. Et on terminera. Par la grande. La carte centrale. La grand-mère. Qui nous parle. De se rappeler. De ses racines. Mais de les mettre. En perspective. Et d'avoir confiance. En. Le tissage. Le maillage. Il y a quelque chose. Qui est en train. De se construire. C'est la lignée de femmes. Alors que vous soyez. Un homme. Ou une femme. Ça. Ça a trait à votre mère. Votre grand-mère maternelle. Et ainsi de suite. C'est possible. Qu'il y ait une énergie. En tout cas. De féminin. Sacré. Là. Qui se. Qui se manifeste. On a aussi. J'en ai parlé. Sur le mois de juin. Tout ce qui est en lien. Avec. Le transgénérationnel. L'origine. J'accepte. Mes origines. J'accepte. Le vécu. Parfois. Terrible. Voilà. Je ne vais pas l'évoquer. Là. J'ai des flashs. Qui sont. Voilà. Des choses moches. Franchement. Pour certains. Vous avez. Vous savez que. Parmi vos ancêtres. Il y a eu des choses. Pas très. Pas très positives. Ou des choses aussi. Que vous avez vécu. Avec vos propres parents. Il y a quelque chose comme ça. Vous savez. D'où vous venez. Vous savez aussi. Que vous êtes connecté. A une famille d'âmes. Au-delà de votre famille de sang. Il y a aussi ça. Donc c'est aussi. La mise en perspective. Votre grand-mère. Ce n'est peut-être pas. La grand-mère. De sang. Il y a peut-être aussi. Une autre âme. A laquelle. Vous vous sentez connecté. C'est peut-être aussi. Quelqu'un. Je ne sais pas. Ça peut être. Un autre membre. De votre famille. Une femme. Une énergie féminine. Qui vous a marqué. Qui n'est peut-être. Plus là. Pour vous parler. Mais à qui. Vous vous sentez. Profondément connecté. Bref. Il y a quelque chose de fort. Qui me dit. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes interconnecté. Avec d'autres âmes. Qui vont. Dans un travail. Similaire. Apporter. Une certaine forme de lumière. Donc il y a la lumière en vous. Mais vous avez aussi. Quelque chose à faire rayonner. En comprenant. En fonction de votre. Voilà. De votre situation. Vous avez à comprendre. D'où vous venez. Comment vous êtes interconnecté. Ça déjà. C'est la base. C'est vraiment. L'étape 1. Par rapport. A votre quête de vous même. Et ensuite. Vous sentez comment. Vous avez quelque chose. A apporter. A l'extérieur de vous. Peut-être à votre famille. On voit qu'il y a le chariot ici. Donc. Vous avez peut-être. Une connexion très très forte. A votre famille. A vos enfants. Mais ça peut être au-delà. A une communauté. Je l'ai dit. Vous avez un travail à faire. Aussi. Avec d'autres personnes. Un travail. De conseil. De guide. De guérisseur. Il peut y avoir tout ça. Voilà. Vous avez votre lumière à apporter. Sur le monde. Et on vous dit d'y aller. En fait. Si vous vous sentez appelé par ça. Allez-y. Et bien voilà. Les scorpions. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas. Je vous invite à liker la vidéo. Et à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir. Les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant. Votre lune. Votre vénus. Votre mercure. Ou tout autre placement important. Dans un autre signe. Je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent semestre. Merci encore pour votre présence. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt. Pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501